L'adhésion part de la communication, l'adhésion part de l'engagement et peut-être de l'adoption du 4.0. On ne peut pas se mettre en mode de changement, changement 4.0 ou autre, si on n'adhère pas d'abord au changement. L'engagement des RH et l'engagement des gestionnaires, c'est presque de transformer le « moi » en « nous ». Les travailleurs s'adaptent au changement grâce à une sensibilisation constante, une communication constante. Les individus adhèrent à ces changements-là parce qu'ils participent aux différents chantiers. On mise chez Adfast aussi sur l'interopérationnalité. Que l'on soit d'un département ou d'un autre, on aura à collaborer sur des chantiers qui s'entrelacent. On va chercher les compétences de chacun, les expériences de chacun, le potentiel de chacun pour qu'un chantier puisse avancer. Les effets ou les impacts qu'on ne s'attendait pas, c'est probablement l'effet d'entraînement qu'ont eu les champions ou les leaders 4.0 sur les personnes qui étaient peut-être plus fragiles face à ces changements. Donc il y a eu un bel effet d'entraînement, probablement dû à la communication. On a implanté dans le département des ventes un nouveau CRM qui nous aide à identifier les bons clients, qui va parler avec nos autres systèmes comme notre système AX et ainsi de suite, qui va parler à notre site Internet, qui va préqualifier aussi en même temps les clients. Oui, nos représentants, c'est sûr qu'un changement de telle sorte fait peur initialement, je pense que c'est normal. Par contre, quand c'est bien expliqué, le but ultime de tout ça, c'est beaucoup mieux accueilli. Donc on essaie d'impliquer les représentants à trouver des manières de faire pour améliorer ce système-là. Donc en même temps, ça les rend confortables, confiants, qu'on avance dans la bonne direction. Oui, le projet de transformation numérique au sein de l'unité de production de Silicon a été pour moi une nouveauté de grande importance, vu que je m'attends à ce que ça facilite mes tâches quotidiennes et aussi de permettre une productivité plus importante. Concernant les difficultés quant à ce nouveau projet technologique, j'affirme qu'il y avait un petit peu de stress au tout début, vu qu'on n'avait pas encore une idée très précise du projet. Mais au fur et à mesure qu'on découvre le projet, c'est-à-dire qu'on le réalise, le stress a diminué et c'était pour moi une très bonne expérience. – Sous-titrage Société Radio-Canada